Bonsoir, bienvenue dans Zerator fait des trucs. Sous-titrage ST' 501 C'est toi, viewer, c'est toi qui décide. Oui, c'est toi qui choisis l'émission. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit de rejoindre ma page Facebook et de voter au sondage. Voter au sondage qui a été fait. Alors le sondage, j'ai arrêté le sondage. Voilà, Eurotruck Simulator, 44% des votants sur presque 2000 votants. Vous avez été très nombreux. La France se mobilise pour les vraies choses. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc 48, 44% des votants se sont mobilisés pour Eurotruck Simulator. Et ça, c'est une grande victoire, bien sûr. Et ensuite, c'est Starcraft 2 Funcraft. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans la première partie de l'émission, qui est toujours un petit peu plus longue, vous le savez, on va jouer à Eurotruck Simulator. Et dans la deuxième partie de l'émission, on jouera à Starcraft 2. Enfin, Starcraft 2, c'est un bien grand mot. Ce n'est pas vraiment Starcraft 2. C'est le Funcraft. Et on parlera du patch qui a eu lieu. Puisqu'il y a eu des choses très intéressantes. Notamment le mode Arcade maintenant, qui est gratuit. Vous pouvez venir jouer avec moi, quel que soit votre porte-monnaie et quel que soit votre investissement. Donc voilà. Je recevrai en T-Time aujourd'hui Skyheart et Jiraya qui nous parleront de YouTube un petit peu plus en profondeur. J'espère que vous serez là avant les LCS, bien sûr, qui se déroulent ce soir avec le plateau du Desk Analyst où je présenterai cet endroit alors que nous aurons nos commentateurs préférés. Bon, alors on commence direct sur Road Truck Simulator. On est en place, bien sûr. J'espère que vous êtes contents. Donc très bon camion. Vous savez qu'aujourd'hui, on est jeudi. Vous savez que le mardi et le jeudi sur Road Truck Simulator, on doit conduire de manière safe et de manière extrêmement RP. Donc bon, je ne sais pas si on va y arriver. Alors j'ai beaucoup de mails de la banque. Je suis actuellement à moins 9000 euros sur mon compte. Voilà, c'est un peu le bordel. Vous voyez la banque, votre compte est à découvert. Découvert renfloué, votre compte est à découvert. Bon, la banque, la banque. Bon, je vais mettre la radio. Je vais mettre la radio parce que c'est quand même très important. La banque commence à me connaître. L'entreprise Roger et Fils connaît des hauts et des bas. Et on est sur un bas. On est sur un bas actuellement, je vous le dis. Pas un bas genre Imba, Terranimba et tout. Non, un bas genre un gouffre. Un gouffre financier, une crise totale dans le marché de la route. En tout cas, nous allons partir en mission rapide. Nous ne pouvons plus faire d'offre de fret malheureusement. Alors bien sûr, on prend la mission la plus chère. On ne peut plus faire d'offre de fret puisque notre camion est trop abîmé. Il demande trop de réparation. Qu'est-ce que c'est que ce bug ? Ah, c'est la lumière ! Alors, attendez. Attendez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, je gère. Tac ! Voilà. Bon alors, offre de fret. Donc, on y va ! Bien sûr, Retrox Simulator. On est jeudi, je vous l'ai dit. Donc, il faut conduire de manière extrêmement safe. Et on va bien. Alors, choisis ta mission en fonction du prix kilométrique, ce sont les plus rentables. Voilà, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça. On m'a déjà expliqué ce genre de truc. Mais moi, vous savez, c'est un jeu sur lequel j'aime bien vous raconter des choses. Et j'en ai des choses à vous raconter. Puisqu'il s'est passé des petits trucs dans ma vie de gamer. Alors, ça concerne League of Legends, c'est pas très intéressant. En fait, hier, vers minuit, j'ai réalisé que j'étais à une game de mon BO5 pour rentrer en gold. C'est-à-dire que je suis silver 1, j'avais genre 70 points. Et je me suis dit, si je gagne celle-là, je n'entrerai pas en BO5. Mais c'était vers minuit. Donc, je me suis dit, bon, j'en fais une. J'en fais une et voilà. Et comme ça, je gagne, logique. Et ensuite, j'entre en BO5. Et donc là, je joue, je gagne, évidemment. Voilà. Ah, mon Dieu ! Je joue, je gagne, voilà, tout ça. Et je me dis, bon. Bon, quand même, ça faisait genre 8 ou 9 victoires que je faisais d'affilée. Avec Miss Fortune, j'ai fait masse game et tout. Et donc, j'étais très content. Donc là, il était vers 1h30 du matin, quelque chose comme ça. Heure anglaise, donc ça fait 2h30 pour vous. Et je me dis, bon, alors voyons voir. Du coup, je suis en BO5. Ce serait quand même dommage de gâcher ça. Je vais faire ma première game pour aller en gold. Bon, je fais ma game, je la lance. Je pique encore MF. Je voyais que j'avais un bon ratio avec ce personnage et tout. J'étais genre à 7-0 avec le perso et tout. Je joue, je gagne, chaud et tout. Alors, désolé pour le clignotant, pardon, pardon, j'ai oublié le clignotant. Je joue, je gagne. Et là, je me dis, putain, pas mal et tout. Et du coup, je me dis, bon, je suis à une victoire. C'est quand même pas mal. Je me dis, bon, allez, je vais me coucher. Je vais me coucher quand je perds. Si je perds la prochaine, je vais me coucher. Et si je gagne, bon, ça fera 2 victoires. Donc, je vais faire la suivante, ok, normal et tout. Et donc, voilà. Et donc, je fais ça. Je fais la suivante. Et là, vous voyez que je gagne. Je gagne genre en 40 minutes. Donc, ça fait 2 victoires sur 5 games dans mon BO5. Donc là, j'étais content. Je me suis dit, ouais, putain, quand même, c'est cool. Je vais peut-être monter gold et tout. Du coup, je me dis, bon, vu que demain, je ne vais pas jouer à LOL en live. Sinon, on va me faire chier dessus. Je vais quand même faire mes games ce soir, pour le fun. Pour le fun. Bon, normal, si je veux mieux de la route, c'est normal. Il ne faut pas déconner quand même. Donc, je fais encore une game. Je me dis, bon, comme ça, je monte gold et tout. Là, je perds cette game, putain. Je perds la game, hyper énervant et tout. La game vachement longue, hyper serrée. Donc là, il devait être genre 3 heures du matin, 3 heures et demie du mat, 3 heures et demie, 4 heures. Et je me dis, bon, du coup, je finis mon BO, il faut que je monte gold. Je fais ma deuxième game. Putain, je perds, quoi. Je perds. Enfin, ma deuxième game. Ma quatrième game, je perds. Catastrophe. Catastrophe. Je me dis, putain, mais merde, mais chier. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? En plus, je sortais d'une série de 11 victoires. Donc, j'étais là, bon, ce n'est pas possible, je n'ai pas eu de chance. Alors, du coup, je me dis, j'en ai perdu deux. Je ne vais quand même pas perdre la troisième. Je lance ma troisième game. Putain, je perds. Et du coup, je perds. Et donc, j'ai perdu mon BO5. J'avais enchaîné 11 victoires d'affilée. Et d'un coup, hop, trois loose. Trois loose quand il les faut et tout. Alors, il y en a, j'ai trop mal joué. D'autres, ce n'était pas à cause de moi. Il y en a une ou deux, c'était vraiment à cause de moi. J'ai trop joué comme de la merde. Parce que j'étais fatigué. Et en plus, donc, j'étais fatigué. Du coup, quand vous êtes fatigué, vous vous énervez plus. Vous jouez moins bien. Vous êtes moins concentré. Mais en même temps, vous voulez jouer de plus en plus. En même temps, vous perdez. Donc, ça vous énerve de plus en plus. Donc, c'est un cercle vicieux absolument infâme. Surtout, ne jouez pas quand vous êtes fatigué. À cinq heures et demie du mat. Donc, six heures et demie pour vous en France. Et j'étais là, bon, OK. Demain, OK. Demain, au boulot, c'est cool. Donc, machin. Et donc, j'étais là. Je me suis dit, comme ça, ça me fera un truc à leur raconter. Aux pauvres viewers. Donc, vous pouvez aller voir sur Lulking mon profil. J'ai trois loose d'affilée. Alors qu'avant, il n'y a quasiment que des victoires. Donc, voilà. Donc, j'étais un petit peu déçu. T'as dormi combien de temps ? Oh, pas longtemps. Pas longtemps. Mais il n'y a pas de souci. On s'en fiche. Alors, ce soir, c'est les LCS, bien sûr. Ce soir, c'est les LCS. Voilà. Donc, ce soir, les LCS. Ce soir, donc, c'est les LCS. Non, bien sûr. Ce sera après mon émission. Une demi-heure après mon émission, très exactement, je crois. Ou 25 minutes. Voilà. On fait le plateau d'analyse DS. Qu'on analyse un petit peu les matchs. Moi, je serai au milieu du plateau. Voilà. Pour, eh bien, vous présenter les joueurs, les matchs, nos intervenants, nos commentateurs. Il y aura Jiraya, Skyar, Twix et Leij. Bien sûr, vous savez qu'un jour, un duo de commentateurs fait la première et l'autre fait tout le reste. Et l'autre jour, c'est l'inverse. Alors, à ceux qui se disent, ouais, mais c'est trop long, les LCS, machin. Aujourd'hui, enfin, aujourd'hui. Maintenant que les LCS sont lancés, il n'y a que 4 matchs par soir. Il n'y a que 4 matchs par soir. Et donc, voilà. Donc, je vous invite à regarder parce que c'est quand même court, 4 matchs. En plus, ça passe très vite puisqu'on a une émission extrêmement divertissante. On fait un plateau d'analyse DS. Vous avez LRB, le génie de l'analyse. Voilà. Vous avez Jiraya, Skyar, Twix et Leij. Ce sont des commentateurs de génie. Saren, c'est Xari qui passe également pour amuser la galerie parce qu'ils n'y connaissent rien. Surtout, Saren. Non, je vous plaisante. Mais Xari qui connaît beaucoup au jeu également. Il est quand même dans la team Tryhard. Donc, voilà. En tout cas, on arrive presque à une semaine de la nouvelle programmation. On est jeudi. Donc, là, on est dans la deuxième moitié de la semaine. On espère que la nouvelle programmation vous plaît. Évidemment, on a amélioré beaucoup de choses pendant la semaine. On n'a aussi pas fait certaines choses qu'on voulait faire parce que soit on n'avait pas les ressources humaines nécessaires, soit on a réalisé qu'il y avait des détails techniques qui nous bloquaient. Mais en tout cas, on est très content de pouvoir vous proposer des programmes comme ça qu'on espère de qualité, mais qu'on pense quand même de qualité en moyenne. Il y a beaucoup, beaucoup de programmes pendant toute la journée. Il y en a beaucoup qui croient que les programmes cools, c'est seulement le Prime et tout. Mais non, il y a beaucoup de programmes hors Prime Time qui sont vraiment cools. Alors demain, Zerator fait des trucs, n'aura pas lieu. Car demain, désolé, mais c'est Légendateur ! Oui, vous l'avez compris, 16h-18h, Zerator et Lege jouent à un jeu vidéo. Parfois du LOL, mais pas toujours. Demain, ce ne sera pas du League of Legends. Demain, ce sera un autre jeu. Alors voilà, je ne peux pas vous dire lequel. Ce sera un autre jeu. Voilà, Zerator et Lege qui joueront pendant deux heures à un jeu. Donc on aura deux PC à côté. Vous verrez le point de vue de chacun, etc. Vous aurez bien sûr les deux points de vue avec un fameux régisseur qui sera présent. Donc j'espère que vous serez là de 16h à 18h. Donc yay ! Yay ! Donc voilà. Enfin bon. En tout cas, j'espère que vous serez connecté. Ça me fera bien évidemment extrêmement plaisir de vous voir, de admirer vos réactions sur Twitter et sur le hashtag Eclipse. Alors combien de temps ? 2h11 de route. Pour l'instant, on n'est pas mal. Pas de retournage de camion. Pas d'accident de la route. Pas de contravention. Pas de contresens ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, c'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. Parce que là, on est pourtant très bien. On est pour l'instant, pardon, pas pourtant, très bien en place. Alors attention quand même au virage un petit peu serré de l'autoroute. Hier, on s'est retourné deux fois en 10 minutes. Ça roule pas mal la nuit. Ça roule pas mal. Par contre, j'aimerais bien passer en grand phare, mais je ne sais pas trop comment on fait. Malheureusement. Alors par contre, là, je sens que ma remorque... Non, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Très bien. J'avoue que je sors du Lulking, que Dawid et d'un coup la courbe du Lulking se transforme en toboggan façon Géronimo. Ah non, mais c'était l'enfer. Appuie sur K pour les phares. Ah, voilà. K pour les phares. Bon, on ne va pas avoir une contravention pour les pleins phares. C'est l'occasion de voir si on va avoir une contravention pour les pleins phares. Tiens, voyons voir. Mais comme ça, s'il y a un renard ou un animal qui traverse, eh bien je peux l'anticiper et je peux freiner. Voilà, j'ai bloué tout le monde. Comme un saligo. Alors, par contre, j'ai vraiment pas envie de me retourner. J'ai vraiment envie de faire une conduite safe aujourd'hui. Donc on se calme. Il penche, vous avez vu comme il penche. C'est juste horrible. Et non, les renards ne sont pas des animaux, vous savez, par rapport au tweet, etc. Les gens qui suivent sur Twitter connaissent ce genre de blague, etc. Enfin bon, en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux sur les clips à la TV. Ça fait tellement plaisir si vous saviez. Si vous saviez comme ça fait plaisir. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe sur ces routes ? On est dimanche. Il est 1h56 du matin. Je vous parle dans le jeu, évidemment. Pour moi, il n'y a pas de vie à part dans ce jeu. Nous sommes à moins de 9000 euros au niveau de notre compte en banque. Bon, c'est pas mal. C'est pas incroyable, mais c'est pas mal. Il faut aussi que je rembourse mon prêt. Vous savez que par jour, j'ai un emprunt de 3000 euros qui court pour rembourser mon camion qui m'a coûté 95 000 euros. Donc je suis un petit peu déçu. Attention ! Voilà. On respecte les limites de vitesse. C'était limité à 100. Donc j'ai un petit peu freiné. J'ai fait un gros freinage d'urgence, on va dire. Là, je suis à 85 km heure. 86. Bon, ça monte tout doucement. Là, les km heure, vous le voyez sur mon GPS, GPS. Est-ce que c'est réaliste ? Attendez, je vais regarder un truc. Ah, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste parce que vous voyez, on a la vitesse sur le GPS et la vitesse au compteur. Et souvent, dans les voitures, la vitesse au compteur est toujours un petit peu plus rapide que la vitesse au GPS. Donc là, c'est pas réaliste. C'est exactement la même vitesse. On voit qu'ils ont pris la même valeur. Donc je suis deg. Je suis deg. Vraiment, là, je suis très déçu de la société Excalibur qui fait tous les simulateurs et qui, vraiment, n'a pas du tout, n'a pas du tout, pas du tout, eh bien, fait un souci de réalisme. Déçu. Ah ouais, déçu, vraiment. Gros jeu. Moi, c'est le contraire, Zerator. Non, mais voilà, voilà. C'est soit c'est plus rapide sur le GPS, soit c'est moins rapide sur le GPS. Et là, on voit que c'est exactement la même. Donc, un énorme défaut de réalisme pour ce jeu vidéo qui, pour l'instant, nous avait, eh bien, assez plu. Alors, je parie qu'il y a une autre erreur aussi. Parce que vous savez, normalement, dans un radar, vous avez droit à 5% de majoration au niveau de la vitesse. Par exemple, si c'est limité à 100, comme vous venez de voir le panneau, vous pouvez aller jusqu'à 105. Le radar ne vous flashera qu'à 106, 107, en fait. Et là, je ne sais pas si si on va à 101, on ne se fait pas flasher quand même. Il faudrait que je regarde. Il faudrait que je regarde. Il faudrait que je regarde. Je n'en sais absolument rien. Est-ce que vous le savez, vous, sur Roadtruck, est-ce que vous avez testé ? Tu as bien 5%. C'est vrai, il y a la majoration ? 101, ça passe ? Ok, ok, ça va, ça va. Il y a la majoration, d'accord. En Belgique, c'est 10%. Eh bien, d'accord. La radio, c'est rare. Quoi, la radio ? Eh bien, c'est bon, non ? Elle y est, la radio ? Elle y est, la radio ? Ah ! Je n'ai pas mi-play. Voilà. J'ai mi-play. Ça va ? Ça va ? J'ai un retour sur assez faible, en fait. Je ne l'entends pas très bien. Mais là, ça va, normalement. Mieux, plus fort. Non, non, il ne faut pas le mettre très fort. On ne l'entend pas. On n'entend rien, mais NP. Si, si, elle était là. Quoi ? Vous plaisantez ? Si, elle était là. Si, on l'entend, lol. Nickel, on l'entend. Bon, très bien. Il faut que ce soit un fond sonore. Vous savez, la radio, la radio, voilà, quand je suis en train de vous parler, quand même, un petit peu moins de priorité sur les radios. Bon, alors, attendez, là, il faut sortir, je crois. Ouais, il faut sortir. Je regarde un petit peu les boutons, comment aller loger ce qu'il y a. Parce que si un jour, je dois acheter un deuxième camion, dans à peu près six ans, au niveau du jeu, six ans in-game. Oh là là, oh là là, oh là là, on se calme. Non, 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 on ne fait pas le con. Je sens que le camion penche sur la gauche, là. Hop, 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 on fait des à-coups, on fait des à-coups. 14 minutes. Et pour l'instant, je suis vraiment pas mal. Clignotant. Personne à gauche, personne à droite. On tourne. Oh là là, oh 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 là, NOON. C'est bon, ça passe. Pas de dégâts. Pas de dégâts. Ouais, c'était un angle droit, ça va, vous pouvez être indulgent. Vous pouvez être indulgent. Soyez indulgent, s'il vous plaît. Fait gaffe, sur la fin, c'est souvent là qu'on se plante. Ah, qui le dit-tu ? C'est vrai que c'est très souvent là que je me plante. Alors, catastrophe. Une erreur sur trois. Comment ça, une erreur sur trois ? N'importe quoi. Stop dire que t'es pas mal tu fail juste après Trop pas mais trop pas Bon c'est limité à 100 Parce qu'on est en Suisse C'est pas les limitations françaises Je vais même pas regarder où on va mais je crois qu'on va à Zurich Zurich ? Non j'en sais rien en fait A Berne peut-être J'ai même pas vu les panneaux d'entrée en agglomération Si ça se trouve on y est déjà Catastrophe totale Alors voyons voir Alors c'est où ? Où est-ce qu'on est ? Genève Genève Parfait c'est à Genève Donc nous y arrivons, nous allons devoir nous garer Nous allons devoir nous garer Trop bien Epic blague Nous allons devoir nous garer Il va falloir aller sur la droite Pas tout de suite Mais maintenant Ah tout sur le feu rouge Non mais là c'est dégueulasse J'ai pas été sanctionné ? J'ai pas été sanctionné Nickel Parfait Ça me plaît Poussez-vous Poussez-vous Ok Oh zut, chat contre sens, attention Aïe 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 C'est bon, c'est bon Configure le frein hydraulique en automatique dans tes options Ah ouais ? D'accord Toujours en plein phare Ah bah oui, toujours en plein phare Tout ce qui n'est pas sanctionnable Et donc permis Pardon Attention je klaxonne Hop Attention le feu rouge quand même Donc ce sera la prochaine à droite J'ai le temps J'ai de la marge Là on croit que je suis déjà rentré dans la voiture Et on la voit même plus Mais en fait il faut se souvenir qu'il y a de la hauteur Bien sûr Il m'a l'air bien moderne ce camion Oh là là Un superbe autoradio là On a carrément un double Un double truc d'autoradio Un double rack on va dire Incroyable, aucune faute Mais c'est pas fini J'avoue C'est pas fini Notre client souhaite récupérer sa livraison dans les délais Oh mec ça va quoi Le mec quoi Je viens d'arriver Parce que c'est une livraison méga urgente en fait C'est pour ça Ok j'arrive, j'arrive I'm coming Allez hop on y va Faut se garer ici Allez hop là Bon voilà tout va se jouer ici Ah ! Voilà Voilà Hop Alors allons-y Dans l'autre sens Serrateur pour la remorque Voilà Voilà Bon Je suis pas très bien là tout de suite Parce qu'elle va partir dans l'autre sens Mais au moins Je commence à placer Ah quoi que Est-ce que je pourrais essayer de De brain le jeu En faisant que ça marche Votre avis Non je crois pas que ça passera là Désolé mais C'est un petit peu mal placé Voilà Je crois que j'ai pas fait de dégâts Normalement Là ça va pas ça va pas Ça va pas Là toujours pas Dommage Voilà Hop 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 Tac Je suis droit là ? Non je suis pas droit Là je suis droit Recule Bon Ok Ok Là c'est toujours très délicat Quand même Puisque Ah C'est bon j'ai freiné Ah non mais là c'est trop la merde Bon attendez Faut que je vais mettre plus sur la droite Plus sur la droite Serrateur Enfin ou la gauche Ça dépend de comment vous voyez le Ça dépend de comment vous représentez l'espace Comment ça comment se représente l'espace Parce que la droite change de sens Parce que Comment ça se passe C'est complètement en retard ce type Ok On y va Oh là là Oh là là Non dans l'autre sens Ah non c'est pas mal C'est pas mal Mon erreur a fait que c'était pas mal Oh là là Stop Voilà Là ça passe Je pense que ça passe nickel Oh là là Ça passe comme tonton dans Tintin Regardez ça Regardez ça Une expression de routier Faites pas attention Euh Regardez ça Oh là là Alors là mec Alors là franchement Bellissime Redresse Robert Yeah 4300 dollars Plus d'euros Plus d'euros On continue J'enchaîne Alors là Je vais vous dire Je vais enchaîner Mais genre Hardcore Alors prix kilométrique Prix kilométrique Le plus élevé Alors du coup Faut prendre quoi Prix kilométrique Le plus haut 13 euros par kilomètre Ou 34 euros par kilomètre Ah oui genre là D'accord Ça c'est les plus rentables D'accord Ça c'est les plus rentables Parce que là C'est 18 euros par kilomètre Alors que si je fais là C'est 13 euros par kilomètre C'est naze D'accord 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 J'ai compris J'ai compris Euh Et bah prenons ça On va prendre ça 4500 dollars Et nous allons aller en Allemagne Nous allons aller de Strasbourg A Frankfurt A mon niveau A mon niveau je fais du 70 000 par course Ouais bon c'est normal C'est normal que je sois au même niveau que lui Et que mes courses me rapportent 15 000 boules Bah je sais pas peut-être Je sais pas moi Je sais pas moi vous savez Je vis le jeu comme on me le donne Choucroute Yaya Saucisse Allez on y va Non pardon J'aime bien J'aime bien taute L'accent allemand et tout Mais Allez allons-y Alors qu'est-ce que c'est que ce camion Un logo sur le volant Absolument Incroyable Ok On y va Oula Oula Attendez Oh On se calme Je glaxonne Quelle idée de faire sortir un camion De ce truc quoi Eh oh Non mais le mec Non mais ça c'est quand même Vachement irréaliste Le mec voit un camion sortir Engagé Il se dit pas Il se dit pas Ouais peut-être que je vais crever Si je lui fonce dedans Ah c'est pas grave Osef Violo Allons-y Allons-y Ah Je suis à contre-sens Pardon J'avais pas vu Bonjour madame Putain Mais non mais pardon Tous les matins Je conduis à gauche Je conduis à gauche Pour aller au travail Et donc là j'arrive Je conduis à gauche Paf Enfin bon c'est normal Pas de problème La marque de ton camion C'est un scandale Des meilleurs Des semi-remorques C'est de l'allemand Ah Deutsche Technologie On y va Personne derrière Ok On est pas mal Bon je vais aller à droite Attention au contresens Attention au contresens Le camionneur qui claque ça dans pleine ville Plein phare sur la voie gauche Qu'elle plaît Mais non mais le jeu vous dit C'est bon Le jeu vous dit Plein phare sur la voie de gauche C'est nickel Bon là je suis en double remorque Vous avez vu Donc en général Double remorque Ça se passe assez mal pour moi Surtout dans les virages serrés Quand on va à 100 En descente Donc Donc moyen moyen Mais bon on va voir Comment ça va se passer Alors là franchissement de ligne blanche Moins 1 point sur le permis Il n'y a pas beaucoup de trucs Qui valent moins 1 point sur le permis Il y a un franchissement de ligne blanche Je crois que c'est tout Rouler sur des zébras peut-être Je sais pas Avant il y avait la ceinture Mais je crois que maintenant c'est moins 3 Un truc comme ça Il n'y a pas beaucoup de trucs Qui valent moins 1 sur le Sur le code de la route Si vous le savez Envoyez nous un tweet Hashtag Eclipseia Petite infraction de vitesse Moins 1 Ah ouais D'accord Un bras d'honneur à un policier Quand on le croise c'est combien Euh alors là Euh Comment dire La ligne blanche c'est pas moins 1 C'est 4 Quoi ? Moins 4 ? Ah bon ? C'est quoi moins 1 ? C'est un truc genre franchissement Un truc comme ça Il me semble Bon là je suis à 4600 dollars Parce qu'on va dire dollars Parce que ça fait plus américain Et on est vachement américain Ça dépend du nombre de roues Ah tu crois ? Genre si tu fais U Si tu dépasses un tout petit peu La première roue Et que tu fais OZU Trater il te fait moins 1 Direct Moins 1 excès de vitesse De moins de 5 km heure D'accord Ok Franchissement et dépassement pas pareil Ah oui non Ah oui si tu doubles un mec Alors qu'il y a une ligne blanche Oh là c'est carrément Ah Tourne Fred Là c'est carrément la mort Montre moi la mort Oh là là Moins 1 pour chevauchement d'une ligne Continue Seule Ou quand elle est doublée Discontinue de l'usager Ah oui d'accord J'ai compris Excusez moi mais je dois conduire Et lire les ressources en même temps C'est très compliqué Pour cette action Par contre c'est retrait du permis Ah oui Non mais dans ce jeu C'est un permis à euros Je vous l'ai déjà expliqué Tant qu'on a de l'argent On a des points C'est comme ça que ça marche Dans le code de la route De Euro Truck Simulator Et encore La dernière fois J'étais à moins 13 000 Je faisais encore des excès de vitesse What ? Vas-y 400 euros C'est bon j'ai les moyens Pas de problème Pas de problème 400 euros 400 euros 130 de 50 km heure J'ai les moyens C'est bon Y'a pas de problème Aaaaaah Ok On va à droite Est-ce que elles Les voitures peuvent traverser Le mur sans interdit Je suis sûr que oui Et c'est du cheat Cheater Cheater Attention Oh non C'est pas grave J'ai pas d'accident En fait quand vous faites ça en ville C'est pas très grave Meurs dans la barrière Oh putain j'aurais pas dû faire ça Merde Ok Pardon Voilà merci Au revoir T'as le mec en plein phare quoi Le mec a une poursuite d'hélicoptère Très bien Meurs la voiture Allez salut Eh sans rancune Oh putain qu'est-ce que j'adore faire ça Bon On arrive dans 3h06 C'est très bien Retrait de permis Si tu essaies de passer en force Un péage en poussant une voiture Zerator Ah ouais mais alors là Vous avez vu ça Eh Ceux qui ont pas vu la VOD D'Eurotruck Simulator d'hier Je vous invite à aller la voir quoi C'est juste mais C'est juste mais incroyable Il s'est passé des trucs Dans l'Eurotruck Simulator J'ai renversé 3 camions J'ai créé un bug au péage J'ai fait Monster Truck Madness Au dessus d'une bagnole Non mais c'est genre Ah ils me font des appels Quand j'étais grand phare Vous avez vu Ils me font des appels de phare Incroyable C'est incroyable Même mes voisins l'ont entendu A chaque fois que tu hurles Regardez 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 l'appel de phare Regardez Tac C'est trop bien C'est trop trop bien Donc la VOD ouais Allez voir C'est vraiment trop bien Mais moi vous me faites trop rire en plus Parce que les gens mettent Les moments sur Youtube Genre ils disent Oh 23h30 trop marrant Et je clique et je vois ça Et je me dis Putain mais quel retard Et vous me faites trop rire A faire ça A noter les bons moments sur Youtube C'est vraiment trop marrant Qu'est ce qu'il fait lui ? Il fait quoi là ? Hop là Qu'est ce qu'il y a ? Alors tu vas rester sur la Bah ouais Tu vas rester sur cette voie mon gars Ouais les appels de phare Quoi ? Qu'est ce qu'il y a J'ai hâte de crever ? J'ai hâte de crever J'ai un phare qui marche mal C'est ça ? Le mec a un frère dalle sur la route Mais non mais c'est bon C'est bon Il n'y a pas de problème Pas de problème Je crois qu'il est déçu Il est déçu Le gars il parle à des bottes Il ne se veut dire Mais non mais quoi On m'a fait un appel de derrière là Qu'est ce qu'il y a ? J'ai le coffre ouvert Oh putain Oh la la Enfin le coffre Le conté d'air Conté d'air ouvert Bon alors on y va Pardon Attendez Ça c'est ce bon vieux verre d'art Alors vous voyez là par exemple Ligne blanche Donc franchissement Tout petit franchissement De ligne blanche continue Un point Alors que Si Alors là attendez Virage serré Donc ne le prenons pas A 120 km heure je vous prie Qu'est ce que ça veut dire ce panneau là Il avait écrit quoi sur le panneau Il n'écrit rien du tout Sur Youtube Dites moi ce qu'il avait écrit sur le panneau Vous qui pouvez mettre pause Alors que nous Nous ne pouvons pas Bon alors ce qui est bien Avec les missions de routine comme ça C'est que c'est easy shit C'est pour les casual gamers Genre moi Et donc Enfin les casual gamers Qui ont du skill Genre moi Et du coup Vous n'avez pas besoin de faire le plein Jamais Donc c'est bien Pour le panneau Recule pour voir Non C'était du polonais Ah ouais C'est vrai Avec tous les accidents que t'as provoqué Et tous les excès de vitesse On t'a condamné à mort Alors non L'aide de mort est abolie Voilà En Suisse également Donc Donc c'est très bien Attention à Roger C'était écrit Non mais Roger Regardez j'ai ma plaque Ouah c'est pas ma plaque Ah bah oui c'est pas mon camion Ah je suis deg Je suis trop deg Bon toujours en plein phare Au milieu de la route Ça va bien Alors ça va être le jour Donc tant mieux On me verra mieux Non mais c'est pour qu'on me voit mieux Voilà Ah là par contre Je vais devoir doubler Désolé Mission Voilà Mission d'urgence oblige Désolé mais je dois doubler Ah pardon Oh là Il y a la remorque Qui a tremblé là Pardon Donc je double Ouais ouais Les appels Pas de problème Voilà Pardon Plein phare en plein jour Bah oui voilà Plein phare plein jour C'est logique Respecter la logique un peu A votre avis Pourquoi ça a été fait Comme par hasard On dit plein jour Et comme par hasard On dit plein phare Ah putain Freinage C'est bon Oh my goodness Alors là Quand t'as la triple flèche Sur le virage Ça veut dire Fred sinon Tu renverses la remorque Bâtard Alors attendez Là je franchis la ligne blanche Mais bon je coupe un peu le virage Je suis un peu obligé A droite A droite Pardon Attention pas trop vite Pas trop vite Bah c'est bon Nickel On est passé Ça a enlevé le clignotant C'est parfait C'est pas des appels de phare C'est de l'aliasing de merde By simulator Ah non 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 C'est vraiment des appels de phare T'inquiète pas C'est vraiment des appels de phare Lui va m'en faire Pas du tout Il m'en a pas fait Ouais mais bon C'était une hostie C'était une mini cooper That was a mini cooper Normal 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 Bon On continue On continue Qu'est ce qu'il se passe sur le camion Tout va bien Ce camion Ouais un peu cheap celui là Alors là vraiment celui là Vous voyez Qu'est ce qu'il se passe J'ai vu un freeze Je freeze Oh je chante tournesol Regardez comme c'est beau Les tournesols sont toujours tournés Vers le soleil Sachez le Alors attendez Qu'est ce qu'il se passe Oui donc ce camion Je disais un peu cheap Très peu d'électronique Surtout de la mécanique Ça Ça m'ennuie un petit peu Pardon Ah oui mais parce que Retrox Simulator Ça fait du caca avec ça Attends parce que J'ai raté ma mission A cause de ça Amaury ça va mal à l'air Je te le dis Ok Donc ça va mieux Ça va mieux pour la souris Tout va bien Doucement Freinage On y va On continue On y va On y va Allons-y J'ai failli La prochaine mise à jour Il y a une IA plus intelligente Quoi ? Pourquoi ils ont fait ça ? On s'en fout complet Alors le simulateur de camion poubelle Ce sera bientôt Ne vous inquiétez pas Bon pas demain Parce que demain Les gens d'accord Mais dans la semaine prochaine I promise I promise Bon Quelle heure il est ? 16h38 Très bien C'est parfait On a le temps de finir cette mission Et d'en faire une autre juste après Il nous reste 1h28 de trajet Ce qui est très peu Vous pouvez me l'accorder bien sûr Très très peu évidemment Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller là Alors il faut commencer à freiner un petit peu Je freine Je freine Je freine Mais pas trop quand même Alors c'est par où ? Ah oui d'accord Il faut aller quand même tout droit encore On est à 40 km heure Donc clignotant Clignotant Le but c'est de rouler pendant 1h Mais pas du tout Pas du tout Je ne comprends pas N'importe quoi Le type se connecte sur le stream Et dit le but c'est de rouler pendant 1h Le mec qui n'a rien compris A l'essence même du jeu Tu gères une entreprise Enfin c'est des choses importantes T'as des responsabilités Enfin je veux dire Voilà c'est pas C'est pas genre un jeu de conduite Enfin n'importe Conduit pendant 1h Quitte l'RC Quitte l'RC Parce que ça suffit maintenant Tu ne peux pas comprendre L'essence même du jeu Ça commence à bien faire Moi je commence à en avoir assez Je commence à en avoir assez Alors on y va Où est-ce qu'on est ? J'arrive bientôt là Où est-ce qu'on est ? Cologne Castle Frankfurt D'accord Enfin Frankfurt Ou Frankfurt Ou Colne Colne Ya Ça va bien la comédie Exactement C'est moi où il a son frère main activé Quoi ? Non là je l'ai activé Là je l'ai pas activé Là je l'ai activé Là je l'ai pas activé Qu'est-ce qu'il fait lui ? Ouais d'accord Très bien Le mec passe avec sa patte mobile à droite Me double sans aucun Sans aucun respect Attendez il y a un mec qui veut me doubler là par contre Donc ça va pas du tout Voilà Pardon Tu dégages merci Voilà donc on est sur l'autoroute On the road again Complètement alone in the road Et ça fait plaisir Alors Il faut des responsabilités 10 eras après avoir détruit une voiture sur une barrière Mais les voitures c'est pas important C'est comme la guerre skieur snowboarder Il y a la guerre skieur snowboarder Et bien il y a la guerre aussi camionneur Et conducteur d'automobile C'est pareil C'est pareil Voilà Voilà Chacun sa loi Chacun ses propres règles Chacun son propre code Vous voyez C'est un petit peu C'est un petit peu comme ça que ça se passe Bon 52 minutes Ce qui nous fait à peu près 5 minutes on va dire Au bas mot Au maximum En comptant le parking Ça doit faire 40 minutes 40 minutes il nous reste je pense Donc ça se dit Ça se dit Cologne Cologne ça se dit Cologne C'est vrai ? Bon moi j'ai dit Cologne Parce que c'était le Le nom français Cologne Très belle ville Cologne Je suis allé une seule fois Pour la Gamescom Et franchement je Bien apprécié C'était vraiment pas mal Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé baisse ta vitre Hé ! Hé ! Non ? Ok D'accord Ah si là Bon je vais pouvoir le rattraper Hé baisse ta... Hé ! Hé de... Pour qui tu te... Hé ! Oh la merde ! C'est bon j'ai pas fait de dégâts Hé t'as failli me faire rentre T'as vu ? T'as vu ce que t'as fait ? Le mec a failli me faire faire n'importe quoi Bon c'est pas grave on y va Alors J'espère que tu conduis pas comme ça en vrai Bah si Pourquoi ? Enfin quand j'ai un camion aussi Après avec une voiture Non Quand j'ai une voiture je suis malheureusement obligé de me plier aux règles des conducteurs d'automobiles Et donc des petits calibres Petits calibres on peut le dire Petit véhicule Petit véhicule On arrive bientôt On arrive bientôt On a plus trop d'essence Mais ça va le faire Ça va le faire On est en plein phare en plein jour C'est normal Plein phare plein jour Logique J'ai déjà expliqué ce genre de logique C'est totalement normal Alors allons-y Sur la gauche Ouah ! Freine un peu Voilà Au fard Au fard Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas si le S se dit « che » en allemand Au fard C'est genre les P de haut Je sais pas comment on dit À nos amis allemands En phonétique Comment ça se prononce ? Comment ça se prononce ? Ça veut dire « sortie » ? Ah ouais c'est vrai Au fard Sorti Très bien Au fard Au fard D'accord Ça se dit Ça se dit Au fard Au fard Ou as fard J'ai l'impression que personne ne parle allemand Sur RC Ou alors il y en a qui ont mal suivi les cours Il y en a qui ont mal suivi les cours En allemand tu prononces toutes les lettres Ça farte Ouais voilà ça farte Donc ça farte la sortie Nickel Là nous sommes à haut Ah ! Frankfurt Saucisse Ya ! Grosse saucisse Frankfurt Choucroute Garnie Grosse rigolade Bon alors attends Aaaaaah ! C'est bon J'ai pas réussi à lui rentrer dedans Enfin j'ai pas fait exprès de lui rentrer dedans Puisque je ne lui ai pas rentré dedans Frankfurt Découverte Très bien Je suis très content Alors vous appréciez le stream les enfants ? Ha ha ! Bon alors Ah Fred ! C'est bon C'est bon c'est parfait Oh le stéréotype de l'allemand qui crie N'importe quoi N'importe quoi Alors C'est parti Tellement easy cette mission Ah non mais les missions sont easy Non mais vous savez quand je m'applique C'est easy Non mais c'est juste qu'après je suis obligé de faire du spectacle C'est fatigant C'est fatigant C'est un métier fatigant Bon hé la voiture au pire Au pire t'appuies sur l'accélérateur Non parce que vraiment Mais au pire Non mais vraiment au pire Bon alors c'est à gauche Prochaine à gauche J'arrive J'arrive Mourez Mourez Hop Tac 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 La surprise du tournant Direct Alors Alors là Oh là là Alors ça Ça fait par qui Ça fait par qui Ça fait partie des parkings les plus difficiles du jeu Parce qu'il faut faire un demi-tour complet Voilà Donc il faut aller là Vous faites ceci Et alors là Alors là ça va être en mode freestyle Freestyle Ok donc c'est dans l'autre sens C'est pas grave des rateurs Donc là on va faire La classique C'est à dire que je me place d'abord Attention les dégâts quand même Mec t'es pas sérieux Là tu n'as pas d'oeil Je suis désolé Tu n'as pas d'oeil Tu n'as pas d'oeil Et pas d'oreille Comme les plantes Comme disait Jean-Claude Van Damme Non mais le mec Non mais j'ai pas eu de dégâts Parce que c'est sa faute J'ai pas eu de dégâts Parce que c'est sa faute Non mais arrêtez Alors moi je veux bien Alors qu'est-ce qui se passe Là voilà 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 Toc Regardez ça Regardez ça Non mais attendez Là je ne sais pas si vous vous rendez compte De ce qui se passe Parce que là Là je suis en train de one-shot le créneau Là je ne sais pas si vous vous rendez compte Je ne sais pas si vous vous rendez compte Parce que là Là Si j'arrive comme ça Là si j'arrive comme ça Qu'ensuite je fais ça Là c'est juste incroyable ce qui se passe Ah vous avez Ça vous Ah là Ça vous la coupe hein Ah regardez 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 Ah voilà incroyable Alors là Ah 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 Quel temps Ah bah oui ça impressionne Bah je suis d'accord Ça impressionne Ça impressionne Et va-t-on passer en positif Sur le compte en banque Notre entreprise Roger et fils C'est ce que nous allons voir Continuer Alors voyons voir Ah je peux mettre un point d'aptitude Livraison juste à temps Bien sûr Comme d'hab Comme d'hab On continue Chargement en cours Moins 127 euros Punaise Allez vous savez quoi On va se faire une mission Genre méga courte Méga courte Genre le truc tu vas de telle ville A telle ville C'est trop naze Voilà 393 euros Parfait 4 minutes C'est parti Par contre il va falloir se garer En très peu de temps Ça ça va être vraiment chaud Enfin 4 minutes Non je voulais dire 300 km On y va Voilà il y a déjà écrit Notre client souhaite réceptionner Sa livraison dans les délais Alors allons-y C'est juste à côté Le mec pouvait pas l'amener à pied Alors attendez On y va Donc là ce sera à gauche Je suis ralenti par les feux Putain Mais voilà Mais super après Le RP vous tue votre truc Allez go Mais go J'ai fait quoi Putain j'ai coupé le contact Pardon Pardon Livraison urgente Pardon Laissez passer Accident Moins 400 Bon bah ça y est J'ai ruiné l'e-sport Ah pardon Oh la la Laissez passer Excusez-moi Bon la mission a rapporté 300 euros Je viens de claquer 440 en accident Plus les frais de réparation C'est pas grave C'est pas grave Pardon Pardon Hop pardon Voilà Très bien Alors là il faut se garer Bon Alors se garer C'est assez facile en général Allez mais avance là Qu'est-ce qu'il se passe Ah je crois que j'ai un souci Attendez Attendez Tout est sous contrôle Tu sais là dans l'eau ça fait La remorque T'es en train de la défoncer Mais le jeu s'encarre l'oignon Allez 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 Oh mais accélère Qu'est-ce qu'il se passe Je suis bloqué par Non c'est bon 100 euros le mètre Ouais j'avoue Vous avez raison Alors Voilà Et stop Oh la la Vous avez vu ça Vous avez vu ça Oh please Au millimètre Regardez je peux encore avancer No joke Hop là Voilà je peux encore avancer D'un millimètre Oh la la Non mais hey Si j'ai trop de talent pour le jeu Vous me le dites Vous me le dites Voilà Hop Non dans l'autre sens Débile de camion Mets-le Oh no Quel échec Total Voilà Non mais la vérité La vérité c'est qu'il faut se garer Très lentement Bien sûr Et que très vite Vous pouvez vraiment pas vous garer Sauf si vraiment Vous avez l'habitude Du jeu Et les fez ex Voilà Tac Allez on y va En avant guaguant Alors On se calme On se calme On se calme Là déjà vous voyez Je vais un peu vite Voilà je suis obligé De mettre la remorque Sur la droite Normal J'ai du tourner On va le faire en deux fois C'est pas grave Pas de problème Ah non c'était bon J'en reviens pas Ça c'est bon Tu plaisantes Merde 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 J'y crois pas Mais j'y crois pas C'est hallucinant La hitbox quoi La hitbox du truc Bon qu'est-ce qu'on a gagné Ah j'ai gagné de l'argent Ah oui mais non Parce que les euros Bon ça va pas Ça va pas Ça va pas Ça va pas Toujours à moins 134 euros Va-t-on réussir Ouais 500 euros parfait 500 euros Ce qui me laisse de la marche Pour l'accident Je crois En même temps T'as vu la taille du parking Ouais c'est vrai C'est vrai Ok donc là A droite Direct Hop Voilà Damn Damn Oh là là C'était chaud Sorti sur les chapeaux de roue Mais la roue tourne La roue tourne N'importe quoi Le compteur tourne Le compteur tourne La roue du temps tourne Si vous préférez Pour se rattraper un petit peu Hop là Voilà Ah je conduis dans l'autre sens On est en Angleterre J'avais même pas fait attention Ok Donc là on est où ? On est à Folkestone On est près de la mer Où est-ce qu'on est ? On a aucune idée Où est-ce qu'on est ? On est à Dover Dover Donc vous avez vu là Bah il y a le ferry Donc plusieurs sociétés de ferry N'est-ce pas Autoworld Sûrement une boîte Qui a payé Pour être dans le jeu J'espère que c'était pas très cher À gauche Alors un stop Plus un feu Il faut quand même pas abuser Hé à droite À gauche pardon Tu vas te dépêcher D'aller à gauche Alors on double pas la droite On est en Angleterre C'est normal Bon en France aussi Certaines personnes Croient que c'est normal Quand on est chez toi C'est pas loin dans le jeu C'est vrai C'est vrai Dover Prenez la M20 Prenez la M20 Jusqu'à Jusqu'à Fallstone Puis Ashford Et ensuite Bah c'est directement Vous sortez à Brenzett Et c'est quasiment chez moi Alors Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok beaucoup de ferry ici Bien sûr On va entre Ah on fait une livraison en ferry en fait On va d'ouvre à je sais pas où À Calais Très probablement J'ai même pas vu en fait J'ai même pas vu Mais Putain c'est beau la mer Ah putain Putain c'est beau Ah ça me rappelle le sud Ok à droite Et bah voilà Y'en a des ferry What ? What ? C'est bon C'est passé Faut aller où par contre là ? Faut aller où ? Faut aller où ? Là par là ? Ah oui c'est bon C'est comme ça C'est là qu'il faut monter Comme dans la vraie vie On y va Je sais pas si vous avez déjà pris un ferry Pour l'Angleterre Mais c'est comme ça que ça se passe Ah et là ça va être So easy shit Puisque bien sûr On va se garer à l'endroit Comme un port Voilà En mode OSEF Mais après c'est pas fini Non c'est fini Non mais please par contre Enfin La cabine sur le verre Ah merde Ok emparqué On y va Chargement en cours Calé découverte Go Notre client Reste soit réceptionné son truc à l'heure Eh oh le client Le client Il va se calmer Parce que le client S'il râle Et bah nous on la renverse dans la mer Sa cargaison Donc le client Il va pas commencer à casser les doigts Hein Donc camion anglais Sur les routes françaises Donc on roule à droite maintenant Hop là hop là hop là Ah tant pis Tant pis Tant pis Tant pis Je sors par la gauche C'est plus simple Tant pis Tant pis J'espère juste qu'il va réussir à monter Allez Jean-Michel Allez Et là infraction de contresens Mission pas rentable Alors là par contre faut pas se tromper Attention klaxonnage 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 C'est beau Ça passe Nickel Ok nice Bon parfait 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 Appui sur T sur l'autoroute T C'est quoi T Il fait rien du tout Ok bon alors J'ai oublié les phares Voilà Tac plein phare Voilà c'est bon Donc là c'est bon nickel On est en plein phare Donc on est retourné dans le Le jeu normal Et go avancer Pourquoi les voitures qui sont devant moi Elles sont toujours trop lentes Non mais là ça saoule Parce que je dois respecter les trucs Et du coup c'est la cata La cata Oh là mais il est quelle heure Oh là mais on a pas le temps Oh là mais on a pas le temps Oh là on a pas le temps On a pas le temps On a pas le temps Catastrophe Ça va être le tea time Juste après Bien sûr On va juste avoir le temps De finir cette mission Et on y va Deux minutes Dans deux minutes Tea time avec Jirayo Et Skyhort Et voilà Ah bon dieu C'est bon A droite Puis à gauche Salut ça va Ouais ouais ça va Du coup on se retourne De l'autre côté Y'a quelqu'un Ok A droite A droite Yeah 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 Calais calais Calon calais Calon à calais Génial Trop marrant Monsieur blague Alors à gauche Je ne vois pas le feu Eh salut ça va Oh elle est la fédère C'est genre Salut ça va ça Ouais bonne journée Bonne journée Ça se trompe Mec avait pas l'air Il avait pas l'air Commode Bon allez on y va Eh pardon Je klaxonne Personne en vue C'est bon Non mais c'est bon Camion d'heure anglais Voleur de CPM C'est trop ça C'est trop ça Skoda Das Auto Pourquoi vous dites ça Est-ce qu'il y avait une Skoda Non là on a un Renault Renault en Angleterre Alors il y a beaucoup de voitures françaises en Angleterre Donc Citroën Peugeot Renault C'est vraiment Ils ont que ça quoi C'est un truc de fou Allez on y va Allons-y Eh on peut pas se garer à l'avant Non il peut pas D'accord C'est pas grave Je ferai avec Je ferai avec Non mais je ferai avec Ok Alors allons-y Oh dans l'autre sens Stabile Oh là là Zirat Pauvre de toi Ah vous savez que ça peut passer là Vous savez que là Ça c'est ce que j'appelle un all-in Dans Euro-Truck Simulator Et ça peut passer Mais genre complètement quoi Regardez ça Regardez ça Paf All-in C'était un peu trop all-in Bon c'était A little bit too much Peut-être On y va C'est bon Ok 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 On se garde tout doucement Tac On y va C'est parti pour le crénal Bon ça va être un petit peu chaud Parce qu'on a pas trop de marche Sur le Sur le portail là Tour Tournicotti Tournicotton Voilà On se cale comme ça Et là on va se mettre donc A tourner dans l'autre sens Non plus Non moins Ah si c'est bon Je pense que ça passe Non dans l'autre sens Ça passe Le jeu est un d'une genre Ça passe Ça passe que dalle Ça passe que dalle Faut pas rêver Dommage Ça a failli passer Voilà Voilà Ok On part Hop Voilà Oh merde Attendez Oh merde Ok on y va Ah Je fais n'importe quoi Je fais n'importe quoi C'est bon Ça passe Là ça Eh Là Là ça passe pas Je demande le remboursement sur Steam Ok c'est bon C'est bon Excellent Et bien mesdames et messieurs Sur ce stream On aura à renflouer les caisses De Roger et fils Je suis très heureux De vous annoncer que nous sommes en positif 419 euros En effet En effet Nous sommes passés en positif La barre du zéro Est franchie Bravo Nous avons remonté la pente C'était pas facile J'ai vraiment J'ai galéré J'ai beaucoup galéré C'était très très compliqué Et voilà Vous voyez Il suffit de se concentrer A little bit Et ça passe Direct Voilà Donc Donc c'est très bien Alors qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant Et bien c'est très simple On va Et bien dans 4 minutes Accéder au tea time Le tea time C'est un moment pendant lequel On discute de choses diverses et variées Et pour cela Et bien Je vais appeler Jiraya et Skyheart A me rejoindre Ils sont prêts De toute façon Ils sont pas loin Vous en faites pas Et donc On va y aller Alors je sais pas Non il n'y aura pas de quoi Il n'y aura pas de quoi boire Non aujourd'hui Pas de quoi boire Il y aura des petits gâteaux à la vanille C'est tout Donc Donc voilà Donc ce qu'on fait C'est que On va couper On va se retrouver bientôt Bientôt Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Dans 4 minutes Ce soir les LCS Ce soir les LCS En effet Les LCS c'est quoi ? Et bien c'est le championnat De League of Legends Tea time sans boisson Remboursé Ouais Mais en fait à la base J'avais pas prévu Qu'on bouffe Ou qu'on boive tous les jours Mais d'ailleurs Il faut que je rachète Des gâteaux dégueulasses Ce week-end Parce que Le principe du time C'était quand même De faire découvrir Des gâteaux dégueulasses Ou des choses Anglaises Qui avaient un aspect bizarre Et là j'avoue J'ai fait petit joueur Pour le premier J'ai acheté des gaufres A la manie Mais bon L'emballage était cool C'était assez intéressant Donc Voilà Alors Qu'est-ce qu'on fait ? Donc là On va On va lancer la pub Et on y va Donc Donc voilà Bref A tout de suite A tout de suite Pour la publicidade Et le tea time A tout de suite On va lancer la pub On va lancer la pub On va lancer la pub On va lancer la pub